Casquette vissée sur la tête, Mark Karpeles est emmené par la police japonaise. Ce français de 30 ans, patron de la plateforme Mt. Gox, principale plateforme d'échange de bitcoins, a été arrêté samedi à Tokyo. La police le soupçonne d'avoir falsifié des données pour créer artificiellement 1 million de dollars. Selon des médias japonais, il est également suspecté d'avoir dépouillé ses clients de leurs bitcoins, cette monnaie électronique créée en dehors du système bancaire. Accusation démentie par Mark Karpeles. Depuis la faillite de Mt. Gox en 2014, il se pose au contraire en victime de mystérieux hackers qui auraient siphonné les dépôts de bitcoins. Au plus fort de son activité, Mt. Gox revendiquait la gestion de 80% des transactions en monnaie électronique. Monnaie sulfureuse en raison des activités opaques et criminelles qu'elle draine dans son sillage, vente de photos pédopornographiques, vente de drogue ou encore de faux papiers.